Pour le moment, si vous souhaitez faire le grand saut dans le Finistère, une seule solution, cette école, située sur l'aéodrome de Guiscriff, à la frontière entre le Finistère et le Morbihan. Franck est parachutiste professionnel, il a été directeur technique de cette école avant de démissionner en août 2013. C'est un leurre en fait, c'est juste pour justifier l'existence d'une activité parachutiste qui est limitée à un petit nombre de personnes. Si Franck a quitté son engagement auprès de cette école, c'est pour des raisons de sécurité, exemple avec ce saut en tandem. Et là sur la vidéo, on voit bien que le vidéoman n'a pas les compétences techniques pour pouvoir s'éloigner, donc ouvre le parachute sur place, ce qui fait que les deux voiles s'en mêlent, se percutent. La passagère a eu un hématome sur la cuisse et sur les côtes parce qu'elle a percuté et on peut dire que vraiment on a eu énormément de chance sur ce saut-là parce que ce doit être un des incidents les plus graves qui s'est jamais passé en France. Depuis cette année, le PBA a arrêté les sauts en tandem, pas d'école de para dans le Finistère et pourtant la demande existe, rencontre avec quelques participants sur l'aéroport de Guy Pava. Je sautais essentiellement sur Vannes, de Brest c'est très compliqué, il y a deux heures et demie de route, le temps, les conditions météo ne sont pas toujours exceptionnelles non plus, faire deux heures et demie, cinq heures aller-retour pour faire un saut c'est compliqué, donc maintenant ça sera à Brest. Pouvoir progresser en pliage, faire des sauts dans une ambiance sympa, je ne veux pas me prendre le chou avec des histoires de compétition, de fédération. A Brest, ce petit groupe souhaiterait bénéficier du matériel enfermé dans le hangar de Guy Scriff et notamment de cet avion, acheté et entretenu avec des subventions publiques depuis plus de dix ans. On a de la demande, on a des affiliations et on a besoin de ce matériel pour pouvoir démarrer. Plus on va attendre, plus on va empêcher les gens de pratiquer avec Guy Pava, ce qui n'est pas normal et on va faire le maximum pour démarrer la plateforme et avoir cet avion qui appartient au Finistère et ses parachutes. Désormais, les para-finistériens espèrent que les instances sportives et politiques vont agir pour que le bien public bénéficie au plus grand nombre.